Le service de gare Charlemagne, là où l'on retrouve les meilleures éducatrices de Saint-Hubert. Notre journée commence par l'accueil des élèves à partir des 6h45 par une éducatrice énergique et toujours de bonne moire. Nous allons ensuite porter notre beau talent dans le réfrigérateur qui nous est attitré par degrés. La prochaine étape est d'aller rejoindre une éducatrice qui s'occupera de nous jusqu'à 8h. Le midi, quand on joue dehors, les éducatrices prennent soin de nous et grâce à eux, on se sent en sécurité. Quand on rentre pour dîner, elles font chauffer nos repas, nous dînons en parlant ensemble, puis on retourne dehors. Quand il pleut, les élèves restent à l'intérieur et vont au local attitré à leurs éducatrices. Les élèves de 6e année, eux, jouent à la corde à danser et au 4. Aussi, les 6e année sont amenées à être plus autonomes. Par exemple, ils prennent leur présence eux-mêmes. Après les classes, nous allons jeter nos éducatrices dans leur local de présence. Lorsque tout le monde est arrivé, nous allons jeter dehors jusqu'au grand rassemblement de 16h. Les élèves se placent en rang par degrés et les éducatrices nomment leur activité. Les élèves font leur choix en levant la main et les éducatrices sélectionnent les 20 élèves qui auront la chance d'aller à leur activité. Dans les activités que les éducatrices nous proposent, il y a des bricolages, des jeux de société, des Nintendo, la salle d'ordinateur, des sports intérieurs et extérieurs, de la lecture, du dessin, des caricatures, du speed stack, des échecs, des débats, de l'impro, de l'organisme et plein d'autres activités amusantes. Il y a aussi des éducatrices qui font des projets à long terme, comme cette capsule vidéo, le projet traiteur, le projet biscuit, la broderie, la danse country, le théâtre, la mosaïque et tout ce que nos éducatrices peuvent imaginer. Aussi, il y a des projets de bricolage qui durent moins longtemps, comme le vitrail, les petites voitures, les banques petits bonhommes. Au service de garde, il y a environ une journée pédagogique par mois. Il y a trois sortes de journées pédagogiques. Les journées où nous allons en sortie, celles où nous restons à l'école, mais qui sont animées par une compagnie d'animation comme AES ou Mégaproduction, et celles où les éducatrices planifient et animent les activités. Les journées pédagogiques sont toujours très amusantes. Une partie extrêmement importante de notre service de garde se passe au bureau. C'est la technicienne et son assistante qui s'occupent de toute la gestion du service de garde. Mais le plus important, c'est que Mme Nicole et Sylvie sont des personnes fantastiques. Elles s'occupent de nous lorsque nous sommes blessés. C'est aussi grâce à eux que les éducatrices peuvent faire des activités intéressantes, puisqu'elles les aident à régler les problèmes qui peuvent arriver. Au service de garde, nous avons plein d'amis. Nous nous amusons beaucoup. C'est agréable de pouvoir partager des moments avec ceux qui nous accompagnent dans nos journées, autant les amis que les éducatrices. Au service de garde Charlemoine, nous sommes heureux. Le service de garde de Charlemoine, au cœur de ma journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada